Silence en jouant Erwann Cario, bonjour ! Au programme cette semaine, on va parler de Gladiabots, de Total War 3 Kingdoms, de Gato Roboto, et enfin de Withcraft Incorporated. On va faire pousser des plans, mais oui ! Des fleurs, des tournesols Erwann ? Tu en sauras plus à la fin de l'émission, je te sens un peu impatient d'en savoir plus. Et le reste du programme, vous connaissez le com des com, la chronique évidemment de Jérémy Kletzkin, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît Godin des Croissants, bonjour ! Salut Erwann ! Et, 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 et oui, il est de retour, alors, y a-t-il des auditeurs qui ne le connaissent pas ? Sans doute, sans doute, Clément Apap, bonjour Clément ! Bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous ! Oh là là, ça me fait bizarre de te réentendre, comme ça, dans le casque ! Moi aussi, ça me fait bizarre de me réentendre ! Il faut savoir que, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y en a, Clément était à l'origine en 2007, en septembre 2007, au lancement de Silence en Joues, avec Patrick et Liot, on était trois pour lancer ce podcast en 2007, il y a 12 ans, bientôt 13, et que, bah, tu as été régulièrement chroniqueur, enfin, toutes les semaines, pendant plusieurs années, 6, 7, 8 ans, je n'ai pas calculé, C'est vrai, je ne sais plus ! Avant, avant de partir à l'aventure, comme ça... Avant de quitter la ville, voilà, avant de quitter la ville ! Et là, tu es de retour... Et là, je suis de retour dans la ville ! Moi, ça me fait bizarre, parce que j'écoutais Silence en Joues à l'époque, et du coup, c'était Patrick, Clément et Erwan, quoi, donc ça fait bizarre de participer ! Tu as dit, il te semblait qu'on avait déjà fait une mission ensemble, mais je n'ai pas ce souvenir-là, je vais essayer de retrouver... Moi aussi, je ne sais plus ! J'ai retrouvé ! Si un auditeur le sait... Non, mais les auditeurs le savent ! Les auditeurs le savent ! C'est obligé, c'est obligé ! Et alors, ce retour à la ville, ça se passe bien ? Ça se passe bien, je suis ravi aussi de redécouvrir la fibre, en tant que joueur, quand t'es trois ans à la campagne avec un ADSL de campagne, « Tu redécouvres un autre rapport aux jeux vidéo ! » Donc maintenant, c'est chouette, c'est chouette ! Mais tu as continué à jouer ? C'est pour ça que tu es là ? Oui, bien sûr, j'ai continué à jouer, mais c'est ça qui est intéressant, c'est... Quand j'y avais fait, quand j'étais, donc j'étais, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un des co-créateurs de GameCult, et le réacteur en chef... J'ai oublié de le préciser, c'était à ce titre-là, d'ailleurs, que tu as lancé Silence en Joues aussi, c'était que tu étais... Voilà, et donc j'étais, comme vous, on va dire, spécialiste du jeu vidéo, et c'est vrai que maintenant, j'ai un rapport différent, un rapport peut-être plus, d'un côté au jeu, pas en termes de quantité, je joue toujours beaucoup, mais je ne suis plus à l'affût des nouveautés, je n'ai plus besoin de suivre, on va dire, le rythme classique des nouveautés, donc ça me permet de jouer comme un joueur, on va dire, plus classique, qui joue et qui joue à ce qu'il aime, donc c'était assez chouette. Et là, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, il y a la sortie de Total War Street Kingdom, pour ceux qui se souviennent de l'époque où tu étais dans Silence en Joues, il y a eu des grands Silence en Joues de Total War, on les a tous faits. Et oui, il n'y a pas de hasard, mon cher Héroïne. Le dernier, c'était Shogun, avant celui-là, je crois. Alors Shogun, je ne sais pas, non, ce n'était pas le dernier avant celui-là, mais Shogun, c'était le dernier... Le Warhammer aussi, entre-temps, non ? Il y a eu le Warhammer de Fantasy, il y en a eu deux, et juste après, il y a eu un petit médiéval, un Britannia, là. Mais on va dire que c'est le plus gros historique depuis quelques temps. D'accord. De toute façon, on va en parler longuement. Avant de passer aux news avec toi, Corentin, quand même, une des nouvelles qu'il faut qu'on annonce ici, c'est la fin officielle des croissants. Ouais, ouais, je suis bientôt au chômage. Qu'est-ce que je vais devenir, Héroïne ? Je vais te chroniquer six jeux par semaine, si ça continue. Non, non, oui, la fin des croissants, bon, c'est, disons, un des destins qui est possible pour toute boîte qui se lance, surtout quand on a un modèle start-up comme on l'avait, nous, au moment où on l'aissait les croissants. Et un modèle très, très original aussi. Il faut bien comprendre que c'était, non seulement, c'était un programme audio, mais, voilà, c'était une proposition qui était inédite, qui était vraiment sur une idée hyper originale. Enfin, voilà, il y a eu ce courage de se lancer aussi là-dessus. Absolument. C'était sur une bonne idée, en fait, de mon associé Stanislas, qui est quand même à 90% à l'origine du concept, qui est venu me voir avec cette idée-là. Il avait déjà tout conceptualisé dans sa tête. Il avait déjà des mock-up quand il m'a présenté le projet. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que je l'ai suivi dans l'aventure. Après, en partant, on savait qu'il y avait un risque, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, la façon dont nous, on a voulu lancer les croissants, c'est on fait la preuve, la proof of concept, on démontre que c'est possible, on se fait une base d'abonnés. Et ensuite, après avoir convaincu des auditeurs, on convainc des investisseurs. Malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre des partenaires pour nous suivre dans l'aventure. Conclusion, on n'a plus d'argent, on arrête. C'était une belle histoire. Ce qui est fort dans l'aventure de croissance, c'est que non seulement ça marchait, ça fonctionnait techniquement, ça a fonctionné éditorialement aussi. Vous avez fait quand même un an et demi de programme quotidien. Deux ans de boîte, un an et demi de programme. C'est vrai qu'il y a une vraie performance. J'avais un peu peur au tout début. Et en fait, si, ça va, ça s'est bien fait. Grâce à une équipe de pigistes efficace, grâce à des process qu'on a créés depuis le début. Donc finalement, on a pu aller un peu plus rapidement à l'essentiel aussi. Tout en gardant un sérieux, nous, c'était important. On adore la radio avec Stan. Donc c'est pour ça que ce qui était important, c'était vraiment d'innover la radio tout en conservant le sérieux de la radio qui est reconnu. La radio est considérée aujourd'hui comme l'un des médias les plus sérieux et dans lesquels les gens ont le plus confiance. Et nous, on ne voulait absolument pas jeter le bébé à Claude Dubin. C'est pour ça que notamment, notre partie journal est particulièrement rigoureuse. Même si on est plus détendu dans les parties chroniques, ce qui était important pour nous, c'était de conserver cet aspect rigueur de la radio. Et on en finira, enfin, il ne faut jamais oublier de encore une fois remercier les Croissants d'avoir accueilli Silence en Jou l'année dernière. On a fini la saison 11 de Silence en Jou. Silence en Jou a enterré de médias, moi je dis ça. Moi je dis ça, je dis rien. Avec nos lives, on va t'attendre à la sortie, on va te péter. Allez, on va commencer avec l'actu, avec les news, Corentin, avec une date de sortie d'un très gros jeu qu'on attend depuis longtemps. On ne l'attendait pas aussitôt, franchement. Donc Death Stranding qui a montré un peu de son nez de nouveau. C'est vrai que Death Stranding jusqu'à présent, dès qu'on entendait parler de lui, c'était un nouveau trailer ou un nouveau teaser ou un nouvel acteur débauché par Kojima pour jouer dans son jeu. Du coup, Death Stranding sortira le 8 novembre 2019 sur PS4, puisque c'est Sony qui a récupéré le bébé après que Kojima ait été mis à la porte de Konami sans ménagement, il faut dire les choses. Dans un trailer, alors que moi je décrirais comme indispensable à montrer dans toutes les écoles de jeux vidéo pour éviter toutes les erreurs. Tout ce qu'il ne faut pas faire dans un trailer est dans ce trailer de Kojima. Il dure 9 minutes, il y a du gameplay mou, le mec qui joue ne sait vraisemblablement pas jouer, je pense qu'il découvre le jeu, que des cinématiques, quasiment très peu de gameplay. C'est vraiment horrible, c'est le pire trailer que j'ai jamais vu. Mais bon, il a le mérite d'être là et de donner une date de sortie. Bon point, il donne une date de sortie. Il y a une info quoi, il y a une info pour 9 minutes, c'est un peu... C'est un peu beaucoup, mais bon, il n'y a pas qu'une info. On voit du gameplay, on voit du fight mou, on voit de l'infiltration molle, on voit, encore une fois, on erre dans ces grandes steppes, on dirait l'Ecosse, un peu. On se balade un petit peu. Avec des échelles télescopiques. Avec des échelles télescopiques, absolument, tu as raison. Avec des échelles télescopiques quand même, il faut le préciser. Il fait bien de me le rappeler. Il faut préciser qu'on aura des échelles télescopiques. C'est important. Et une petite précision sur le scénario, puisqu'apparemment, toujours très vague, mais on va devoir reconnecter une société brisée en faisant du lien. Donc, a priori, la théorie sur laquelle on jouerait un livreur des livros du futur tient toujours. Moi, je n'en démords pas. En tout cas, la théorie de certains qui voient quand même une date de sortie très proche par rapport à un jouet qui a l'air d'être ultra ambitieux, ce serait qu'il y ait beaucoup de morceaux du chapitre 3 de Metal Gear 5 et de Silent Hills, deux projets, entre guillemets, qui n'ont pas pu être finis par Kojima. Donc, à mon avis, il y a des morceaux qui ont dû être récupérés. Il y a des disques durs qui ont dû être vidés au moment de partir de certaines boîtes. Bref. On se souvient, il y avait ce projet Silent Hill où il y avait cet exceptionnel teaser, playable teaser, P.T. qui a disparu. Némorable. Oui, il a été récupéré depuis, refait sous Unity, mais il a disparu dans sa forme originale. Mais surtout, il y a Guillermo del Toro dans le jeu, il y a Norman Reduce dans le jeu, ces deux personnages, enfin, ces deux personnes qui étaient impliquées dans le projet Silent Hills. et franchement, au vu de la façon dont on a l'air de se jouer le jeu et un ressenti physique au niveau du moteur et tout, enfin, pardon, on dirait vraiment du Metal Gear 5. Ce ne serait pas étonnant que ce soit le chapitre 3 qu'on n'ait pas eu. Ça reste un objet très curieux, en tout cas. Oui, j'ai quand même hâte à titre personnel. Je vois beaucoup de gens qui ont l'air d'être de plus en plus méfiants, mais à titre personnel, j'ai un peu hâte. Donc, on va voir ce que ça donne. Un jeu, par contre, qui, lui, m'a vraiment... C'est toujours mon jeu préféré de 2018 et de silence. Je vous rappelle, merci, le forum. Céleste, qui a donc son chapitre 9. On n'a toujours pas de date, parce que Matt Torson, le principal créateur de Céleste, se confond en excuses régulièrement sur Twitter. C'est pas prêt, c'est pas prêt, désolé, désolé. Il aurait dû sortir à l'anniversaire de la sortie de Céleste, donc en janvier, puis ça a été repoussé en avril. Et là, ils disent on a raté toutes nos deadlines internes, donc on arrête de donner des dates. Je peux juste vous dire qu'il y aura plus de 100 tableaux qui seront plus durs que les niveaux les plus durs actuellement dans Céleste. Voilà. Donc, moi, j'ai hâte, à titre personnel. D'ailleurs, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en week-end prolongé, j'ai ressorti Céleste, je suis reparti en train d'y jouer, c'est terrible. Ce jeu va avoir ma peau. C'est marrant, d'ailleurs, cette réurgence de jeux difficiles, de jeux où il faut lutter pour y arriver. Moi, je sais, c'est pas du tout, du tout, du tout ma cam, même si j'apprécie la qualité, même si j'apprécie... Alors, il faut voir que moi, ce n'est pas ma cam, mais Céleste a ce point particulier d'être pensé pour faire du très difficile, enfin, c'est très bizarre, c'est du très difficile abordable. Disons que je suis d'accord avec toi, c'est juste que ce que Corentin vient de dire, sur les 100 niveaux suivants... Sur les 100 niveaux plus difficiles que difficiles, moi, je ne suis pas de ceux que ça attire, on va dire. Oui, je peux entièrement comprendre ce qui est bien avec Céleste, c'est que du coup, tout le monde trouve un peu midi à sa porte, et surtout, le jeu propose un mode assist très bien pensé qui fait que vraiment, tu peux ajuster la difficulté, même si le jeu te dit « On n'a pas pensé comme ça, vraiment, mais si vraiment vous en avez besoin, allez-y, c'est cool. » Et ça, c'est beau, Céleste, il a cette bienveillance, et en même temps, il a cette bienveillance aussi pour les mecs un peu tordus comme moi qui veulent absolument se rayer le pouce sur des jeux pareils. On a Watch Dogs, qui a été leaké par Amazon UK, comme d'habitude, listé, délisté, sauf que quelqu'un l'a vu, donc voilà, c'est fuité. Eurogamer Kotaku, hop, hop, on confirme ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que Jason Schreier, qui est toujours au courant de tout, qui est toujours dans les Bombailles, est arrivé et a dit, a confirmé l'histoire dans Kotaku, et des gens lui ont reproché genre « Mais si tu le savais, pourquoi tu ne l'as pas dit ? » Alors du coup, il a écrit tout un pavé pour expliquer sa vision du journaliste de jeux vidéo. Il dit « Bah ça, vous voyez, j'estimais que ce n'était pas forcément une information très newsworthy, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Moi, je suis là pour parler de choses qui vont sortir au bout d'un moment. » Oui, en fait, c'est juste entre guillemets « griller la politesse à Ubisoft » qui allait l'annoncer lui-même à l'E3. Voilà, c'est juste, c'est les leaks Ubi tels qu'on les connaît. Après, ils sont souvent suspectés de s'autoliquer de temps en temps. Là, il ne semble pas que ce soit le cas. Après, c'est vrai que, c'est quoi l'info ? C'est quoi l'info de connaître le nom d'un jeu et le contexte deux semaines avant l'annonce officielle ? Alors, pourquoi on en parle ? Non, 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 mais c'est... Je sais pas ce que tu veux dire, c'est le leak, c'est les leaks, en fait. C'est très rigolo. Moi, j'aime beaucoup le concept des leaks qui sont contrôlés ou pas contrôlés, mais qui, effectivement, font parler. Là, j'ai le sentiment que c'était plutôt... Enfin, c'est un contrôle, évidemment, parce que j'ai l'impression que plein de médias étaient au courant. Ils ont tous dit genre, on confirme, on l'a vu, on sait de quoi on parle. Et genre, tout le monde a été un peu poli et a gardé l'info, a dit OK, on va garder pour le 3, ce qui ne me dérange pas. Et Jason Schreier a déjà démontré que quand il fallait sortir des vraies affaires du style le droit du travail bafoué, harcèlement sexuel, tout comme ça, il le sort, il n'y a pas de problème. Alors, pour Watch Dogs, donc ça sera Watch Dogs Légion, ça a été ensuite confirmé par Ubisoft. Ça se passe dans un Londres post-Brexit. Le futur, oups, non, c'est le présent, dommage. On va pouvoir jouer des personnages non jouables, apparemment, on va pouvoir contrôler, enfin, ils vont être jouables par définition, mais on va pouvoir contrôler des NPC, entre guillemets, pour accomplir, en fait, des buts de plus grande ampleur. Donc ça, ça va être assez intéressant. Ça sortira donc avant la fin d'année fiscale, donc avant mars, a priori pour la fin d'année, parce que c'est le genre de jeu qui sort en fin d'année. Et ça sera donc révélé à l'E3. Et dernière petite news, parce qu'il faut quand même finir sur une news, on va dire, qui donne la banane chez Moutroi qui est repoussée. Alors, ça devait sortir en août. Ça sortira finalement le 19 novembre pour, je cite, le peaufiner. Le peaufiner. On ne dit pas de quelle année. On reste en 2019. On reste en 2019. Mais juste pour le peaufiner, moi, ça me fait toujours un peu sourire, parce que la dernière fois qu'on a vu un trailer, c'était au Magic, donc le fameux festival monégasque, otaku, parce qu'en fait, la mafia monégasque a des billes dans Shenmue, il faut savoir ce que c'est. Je vais essayer de retrouver l'origine de cette histoire, mais elle est incroyable. Mais du coup, le dernier trailer qui a été diffusé dans ce festival monégasque montrerait pas encore une fois un jeu qui faisait très, très envie. Mais non, mais c'est un jeu Dreamcast. C'est toujours un jeu Dreamcast. Alors, moi, c'est bien pour un jeu Dreamcast. Je pense qu'on s'est tellement foutu de la gueule de ce pauvre Shenmue 3 qu'à la fin, on va être agrément surpris. Et on va dire, c'était la meilleure campagne de com ever. C'était de la psychologie inversée, c'était excellent. Bref, 19 novembre pour Shenmue 3. Clément, toi, on le sait, enfin pour ceux qui s'en souviennent, la réalité virtuelle, c'était un de tes centres d'intérêt. Oui, tout à fait. Comme Patrick ! Ça suffit, ils sont partout ! Et donc, il y a des nouvelles du côté d'Oculus. Oui, et pas que d'Oculus 2019, c'est super intéressant. On va dire que les premiers casques de réalité virtuelle sont ressortis du néant en 2016 avec l'Oculus. C'était intéressant. Moi, j'ai suivi ça de très, 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 très près. Et là, ce qui est intéressant en 2019, c'est qu'on arrive à la deuxième génération de casques. Et notamment, la nouveauté pour ceux qui suivent ça de très loin, c'est la sortie de l'Oculus Quest, de l'Oculus Rift S, bientôt du Valve, et bref, c'est la deuxième génération de casques. Alors, on pourrait parler du Rift S qui est une amélioration du Rift classique, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, de l'Oculus Quest. L'Oculus Quest, c'est intéressant pour plusieurs raisons. On va dire que si on compare l'industrie de la réalité virtuelle avec l'industrie du téléphone portable tel qu'on l'a connu ces dernières années, dans le téléphone portable, d'abord, il y a eu, je ne sais pas, les téléphones de voiture, on va dire. Ça, c'était un peu le Rift. C'est-à-dire qu'il est lié à un truc, tu ne peux pas le transporter partout, c'est compliqué. T'as le Bebop, pour ceux qui connaissent. On va dire que le Bebop, proche des antennes. On va dire que le Bebop, c'était un peu les premiers casques, les premiers casques sans fil ou les premiers casques. Et là, l'Oculus Quest, pour moi, ça peut être le Nokia 3310. Ça veut dire quoi, le Nokia 3310, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque ? C'est-à-dire que c'est un produit qui, tout d'un coup, arrive à concilier plusieurs challenges et offrir un produit cohérent. pas trop cher, compact, le Nokia 3310. C'est le premier téléphone qui, on va dire, qui a aidé à une adoption de masse, en fait. Oui, c'est le premier vrai téléphone portable. Ce n'était pas encore l'iPhone. Et l'Oculus Quest, c'est pareil. L'Oculus Quest, pour moi, c'est le Nokia 3310. Donc, c'est un casque qui est autonome. Donc, première chose, il est autonome. Donc, il n'a pas besoin d'un PC. Il est autonome, il n'a pas besoin d'un téléphone. Donc, en fait, vraiment, toute la puissance est mise dedans. Il n'a pas besoin de capteur extérieur. Il n'a pas besoin de... Voilà. Et donc, c'est un casque qui est intéressant, qui est moins puissant, évidemment, que les casques qui sont reliés au PC. Mais, pour l'avoir essayé, je reçois le mien normalement aujourd'hui, mais pour l'avoir essayé, c'est un casque qui est vraiment très intéressant. Et je pense que les gens qui vont découvrir la réalité virtuelle avec l'Oculus Quest vont plus comprendre ce que c'est, vont plus l'acheter. Il y aura un début d'adoption. Moi, je n'ai pas de billes dans la réalité virtuelle qu'elles se foirent ou qu'elles réussissent ou qu'elles cartonnent. C'est pareil. Mais je suis très intéressé. Je pense que ça va être une année très, très intéressante. Tu reviendras pour nous en parler. Et bien sûr, on reviendra longuement dessus. Le com des com de la semaine dernière où nous parlions, et c'est ce qui a fait parler de A Plague Tale Innocence, cette excellente surprise du studio Asobo. Nous avons Stonga 9 qui nous dit malgré une aventure linéaire très scriptée, malgré de grosses facilités de gameplay, invisibilité par zone, buisson magique, alias indétectables dans certaines zones, etc. A Plague Tale m'a embarqué. Le jeu n'est pas mièvre. Le scénario n'est pas trop convenu. Les personnages sont globalement bien campés et c'est beau. Par ailleurs, certains tableaux sont très réussis. Les champs de bataille comme abordés dans le podcast ou La Potence. Alors que particulièrement glauque, enfin, le personnage principal, les rats, est assez fascinant à contourner, repousser, manipuler. N'ayant jamais joué à Ico ou Last of Us, peut-être que le gameplay main dans la main qui d'ailleurs n'est pas une constante dans le jeu m'a semblé suffisamment frais pour placer A Plague Tale Innocence dans ma liste des jeux marquants de 2019. On a aussi Tulkas qui nous dit Pardon, excusez-moi. Je dois dire que Plague Tale est mon premier gros coup de cœur de cette année. Déjà, il a toutes les qualités que vous avez citées dont la sublime bande-son de Deux-Rivières et je suis ultra heureux pour lui d'avoir sa musique associée à un jeu qui est au niveau de son talent, même si j'ai beaucoup aimé Remember Me. Mais bon, je lui trouve une autre qualité et c'est que son gameplay assez classique est en parfaite adéquation avec l'histoire qu'on nous raconte à aucun moment. Je n'ai eu l'impression qu'on y foutait des phases de jeu bateau pour combler le côté jeu vidéo. C'est vrai que je crois que le dernier jeu sur lequel il avait travaillé le compositeur, c'était Vampire, je crois. C'est vrai que c'est un des points qui m'avait le plus marqué sur Vampire qui avait plein de défauts mais pour le coup la musique était plutôt en adéquation avec ce qu'il fallait faire. Et puis c'est un vrai compositeur de jeu vidéo. C'est rare. Il y a des bons compositeurs. Lui, il a ce côté compositeur de jeu vidéo. C'est très important. Et enfin, le commentaire de Jérémie Israël. Escortez des gosses, j'ai eu ma dose. Il y a d'autres moyens pour générer des émotions. Après les Émilie, Clémentinelli, Altreus, etc. Ma fibre paternelle a déjà été assez sollicitée. J'en ai juste marre de faire du babysitting. Il n'a pas joué au jeu. Jamais content ! C'est le moment de commencer le programme en termes de jeu vidéo et on va commencer par Gladia Botts. Donc, Gladia Botts, jeu français de Sébastien Dubois. J'ai un solo de Sébastien Dubois. C'est un ex d'amplitude en fait qui a décidé de faire... Il a transformé son side project en vrai projet. D'accord. Je ne connaissais pas la backstory mais... Donc, Gladia Botts, on connaissait... je crois que c'est les sortes de tournois étudiants. C'est les tournois étudiants de robots. On part sur les bonnes bases, c'est ça. Vous savez, dans Egal M6, il y a toujours ces reportages sur les étudiants qui font... Alors, mon robot, il va jouer au foot. Le combat de robot ou le robot qui va devoir mettre un but ou pousser une balle dans un trou sachant qu'on met le robot, on l'allume et on n'y touche plus. Après, c'est uniquement l'IA qui est à l'intérieur qui doit faire la mission qui lui a été attribuée et qui doit ensuite l'IA doit être suffisamment bien faite pour gérer les différentes situations et voilà. Petit point sémantique. Vas-y. Quand nous parlons et quand nous allons parler d'IA... Algorithmes. Je cite... Non, script. Ce sont des scripts. Ce sont... Voilà. Bon, on peut parler aussi d'algorithmes mais là, on est vraiment sur le scripting. Alors, moi, j'aime beaucoup le fait de parler d'IA parce qu'on parle de robot. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'IA ? Et puis, c'est cette IA... Quand on parlait d'IA dans les jeux vidéo il y a quelques temps et même encore aujourd'hui, c'est l'IA des ennemis qui vont nous contourner. Ouais, il y a une IA formidable dans les ennemis. Ils vont nous contourner, etc. On n'est pas du tout dans les systèmes d'apprentissage. Non, mais après, si on réduit la définition d'IA à sa plus stricte signification, c'est-à-dire simulation d'une intelligence, on est dans la définition. C'est juste que le mot aujourd'hui est porteur d'autre chose. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on est dans de la programmation du scripting. On n'est pas dans du neuronal ou de l'apprentissage comme tu dis. On est vraiment dans du... Bon, s'il y a un robot qui te tire dessus, tu es prié de riposter. Si tu n'as plus de bouclier, tu es prié de fuir. Ce genre de choses. Tu fais hyper bien l'IA. Donc, grosso modo, comment ça se passe ? On a différents types de situations. Il y a grosso modo trois ou quatre types de matchs différents. Donc, il y a taper, prendre les balles et les mettre dans les buts, avoir les zones, enfin, garder une zone et la contrôler, quoi. J'en oublie peut-être un. Moi, c'est les trois que j'ai vus. Mais c'est du coup un jeu de scripting ? Voilà. Oui. En fait, on contrôle une équipe de robots. Ça peut être un certain nombre, enfin, entre trois, quatre, cinq. Ça dépend le mode de jeu. Je crois que c'est quatre pour quand tu déplaces des babales. C'est trois quand tu fais du combat direct. Ça dépend, en fait, du type de match, vraiment. Ça peut monter jusqu'à six si rebond. On a une map. On a une map, donc, avec soit les objectifs, il faut ramener des... Enfin, s'il faut ramener des choses dans des bases, voilà. On voit la map, on voit l'objectif et parfois, on a des indices sur quelle va être la façon de fonctionner de l'ennemi. C'est quoi les scripts qui sont indiqués ? Est-ce que les ennemis vont d'abord essayer de nous taper dessus ? Est-ce que les ennemis vont d'abord essayer de remplir leur objectif ? En tout cas, moi, je suis au début, donc je ne suis pas encore allé très bien. À terme, ce n'est plus le but, ce n'est plus qu'on ne donne plus rien. C'est vraiment essayer de couvrir toutes les options avec les scripts que tu fais. Mais dans l'idée, oui, en tout cas, dans le mode campagne, au début, on va faire, tiens, en face, il a un sniper, il va peut-être essayer de le buter avant ce genre de choses. Grosso modo, on va avoir une équipe d'un certain nombre de robots et on va pouvoir choisir quel type de robot on met, c'est-à-dire soit les robots un peu multifonctions, déplacement plus tir, soit des modes sniper qui peuvent tirer loin, soit les modes fusil à pompe qui sont très forts de près, soit le mode mitrailleuse, donc c'est un peu la tourelle qui est un peu lente. C'est l'évident Team Fortress. Et donc, on sait qu'on va avoir, par exemple, quatre robots, on va choisir quel type de robot on veut en fonction de la map, en fonction de l'objectif et on va appliquer à ces robots des scripts que nous avons développés et on peut avoir une bibliothèque de scripts. Mais tes scripts, justement, tu les développes toi-même ou tu les récupères, tu les copies, tu les copies ? Tu peux tout faire. Il y a une base de données initiales. Un starter pack. Un starter pack de scripts, genre le script attack. c'est quoi ? C'est tant que je ne suis pas à courte ou moyenne portée, je m'approche de l'ennemi le plus proche et je tire. Une fois que j'y suis, je tire. Et quand je n'ai plus de bouclier, je me replie. Voilà, dans le starter pack. Et quand je n'ai plus de bouclier, je me replie et après, je reviens. Mais du coup, c'est un langage, on va dire classique, ou c'est un langage de jeu ? C'est un mi-chemin entre du whizig et du... C'est des blobs que tu déplaces. Voilà, c'est le truc... Ce n'est pas un jeu pour développeurs, quoi. On va en parler. On va en parler parce que pour moi, c'est un des limites du jeu. En fait, c'est de la programmation par organigramme. Donc, avec les blocs, grosso modo, c'est une des façons très classiques d'écrire les algorithmes. C'est des blocs conditions, les blocs actions, les blocs conditions. Et puis, en fait, on les relie par des traits et tout ça. Donc, c'est une façon très classique d'écrire des algos. C'est comme ça que tu les théorises avant de les faire en code pur, en fait, j'ai le sentiment. pas forcément. Quand tu as schématisé des trucs un peu larges. Moi, dans mon ancienne vie de programmeur, je n'ai jamais trop passé par ces phases de blocs. Mais c'est un langage totalement admis pour l'algorithmique. Pour le théoriser, pour le... Oui, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment cette forme très graphique qui est visible à l'écran avec la règle très simple qui est que la priorité va être donnée dans le sens antihoraire. C'est-à-dire qu'on a la base de ton code. C'est le nom, en fait. Il y a le nom de ton code qui est écrit. Et après, il faut imaginer une barre qui va tourner autour et qui va vérifier les conditions. Et en fait, la première condition valable va être activée. Et donc, si elle n'est pas valable, il va passer à la suivante, etc. Donc, ça fait que si tu as une condition qui reste valable tout le temps, les autres ne vont jamais être lus. Donc, ça, pourquoi ce putain de robot ne marque pas l'autre robot pour que tous les autres tirent dessus ? Ben oui, connard, parce qu'il ne fait que le marquer. Du coup, il ne fait pas les autres actions que tu as déterminées après. Et donc, en fait, on arrive face à ces situations. Donc, il y a d'abord un tutoriel qui est plutôt bien fait, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur ce tutoriel. Mais quand même, qui explique toutes les bases, qui essaye de te prendre par la main au moins en début, en te faisant cliquer sur des icônes qui clignotent. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, tu as le choix. Le jeu te pousse très 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 fort quand même à aller sur le mode multi qui est donc, comme se joue avec des IA on va dire pré-programmés, tout ça, permet le jeu asynchrone. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin que le joueur soit en phase connectée pour que tu puisses jouer. En fait, ça va être ton équipe de robots contre son équipe de robots. Donc en fait, le mec, il a déjà déployé ses robots. Donc après, tu vas les déployer. Puis après, tu peux regarder le match quand tu veux pour voir si tu as gagné ou pas. Et puis, tu as un mode campagne. Tu as un mode campagne qui est monde 1, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Monde 2, niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est peut-être là où j'arrive sur le premier point qui me rebute sur Gladiabot parce qu'il y a plein de choses qui me rebutent sur Gladiabot. En fait, Gladiabot, je suis vraiment embêté parce que je sens que c'est un jeu qui est ultra intelligent, qui est très bien fait. Moi, je savais que c'était un jeu intelligent. Déjà, quand je l'ai installé, il pèse quoi ? 120 mégas ? 300 mégas ? Je fais OK. Donc, c'est un mec qui a pris le temps d'optimiser son jeu donc il a été fait... Il a été fait... Voilà, c'était artisanal. Tu sens que ça a été fait... Il a été crafté. Il a été bien crafté, tu vois. Mais le jeu, après, tu le lances, c'est vrai que tu vois que les menus sont bien, c'est propre et tout, mais c'est presque trop propre. Je trouve qu'il manque un peu de dame, ce Gladiabot. Il y a un petit côté très générique qui fait que moi, j'avais du mal à lancer, je fais... Gladiabot. Genre ça, le jeu est un peu trop générique pour moi et je suis embêté parce que tu sens quand même tout le potentiel qu'il y a derrière. Tu vois qu'il y a un monde, il y a un monde merveilleux derrière Gladiabot mais que tu n'as pas forcément très très envie d'y aller et le mode tutoriel ne réussit pas sa mission qui est de te donner envie d'aller plus loin dans toutes les possibilités que tu sens qui sont là. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, moi je me rappelle de ce moment dans le tutoriel où on dit allez maintenant on va créer un bloc condition, tu crées ton bloc condition et là on te montre ta liste de tout ce qu'il y a à faire dans le jeu enfin de toutes les conditions en fait tous les éléments que tu peux mettre dans une condition et là tu as un nombre incalculable d'éléments et moi à ce moment-là je me suis senti submergé je me suis senti ce que j'ai le temps le principal souci de Gladiabots alors des jeux de programmation il y en a plein c'est à la mode c'est un peu plus à la mode c'est un peu plus à la mode que ça ne l'a été on se souvient il y avait des WarioWare Do It Yourself qui a été un truc absolument exceptionnel où là tu fabriquais tes propres jeux très récemment on en a parlé dans Science on Joue il y a eu Seven Billion Humans qui était vraiment là pour le coup un jeu d'énigme enfin de puzzle de programmation qui était exceptionnel parce qu'en plus il y avait ce petit scénario débile que les machines voulaient programmer les humains pratiquement enfin c'était ça donc c'était assez marrant et c'était de la vraie programmation c'était un vrai apprentissage et il y avait un truc d'étape par étape une courbe d'apprentissage vraiment très très bien pensée sur la longueur et donc ce Gladiabots qui arrive avec un truc qui est monumental c'est à dire que tu vas pouvoir penser tes stratégies essayer de les scripter j'ai envie de faire une stratégie de contournement j'ai envie de faire une stratégie de harcèlement d'une unité j'ai envie alors tu vas penser après il va falloir que tu penses à les scripter et une fois que tu les as scriptées et bien tu tu vas en faire des bibliothèques c'est à dire que tu vas faire des bibliothèques de script tu vas faire ton script contournement d'ennemis machin et en fait à chaque fois que tu vas avoir une nouvelle mission tu vas pouvoir piocher dans ta bibliothèque de script des trucs que j'ai pensé auparavant pour faire des missions et puis avec ça dans tes scripts tu peux mettre des scripts donc en fait tu peux en fait faire des tu peux vraiment diviser en petits blocs c'est à dire tu peux faire des blocs attaques simples comme ça après en fait t'as des IA qui seront composés que d'IA précédentes que t'as déjà créées d'abord tu vas faire le script d'attaque puis ensuite tu vas faire le script de collection et que t'auras déjà créé en fait et donc les possibilités sont vraiment infinies mais du coup t'as du mal à te projeter t'as du mal à enfin moi c'est en tout cas ce que j'ai ressenti exactement c'est à dire qu'il y a un tutoriel qui est malgré ses quelques défauts il est complet qui est assez progressif et en fait le problème c'est ça c'est que tu sors du tutoriel et là t'as l'Everest c'est tu sors du tutoriel où on t'a appris à te servir d'une corde à faire du rappel et à placer tes mains et tes pieds et puis on te met devant une falaise de 250 mètres et là tu fais ouais enfin ouais d'accord je connais je connais la théorie mais enfin c'est haut c'est haut quand même c'est haut et je pense d'ailleurs qu'un des ce tutoriel qui est bien fait dans l'ensemble aussi je pense qu'il aurait pu être complété par peut-être un mode story une campagne un peu plus progressive un peu plus prise par la main ou même tu vois un système de on va te déverrouiller petit à petit la bibliothèque ou alors en tout cas dans le multi elle va être déverrouillée mais dans la campagne elle sera déverrouillée petit à petit et ensuite on va te faire jouer avec 3 éléments puis 4 puis 10 puis machin et en fait ça va te permettre aussi de t'installer dans un système de pensée qui va ensuite permettre d'être suffisamment confortable pour ensuite faire tes propres stratégies et te sentir alors que là c'est pas le cas parce qu'en fait on dit tu devrais faire ça et moi je sais pas comment on fait ça c'est compliqué et je pense que ça vient à mon avis d'une erreur en fait de conception enfin pas de conception mais de vision du jeu c'est que ce jeu a été pensé ça se sent parce qu'on te le pousse vraiment très fort on te dit allez va faire le mode multijoueur le jeu a été pensé presque e-sport il a vraiment été pensé genre t'es là pour te fighter t'es là pour être contre d'autres joueurs t'es là pour alors je pense que ce jeu aurait d'abord dû être conceptualisé comme un puzzle game après il y a il y a un truc il n'a pas été pensé comme un puzzle game ça c'est son principal problème et en termes de courbe d'apprentissage il y a clairement un souci vous faites bien de le dire parce que moi jusqu'ici j'avais quand même compris que c'était un puzzle game tu vois c'est techniquement un puzzle game qui est pensé e-sport c'est une stratégie soit e-sport soit une variante à scratch scratch pour ceux qui ne connaissent pas c'est le petit algorithme le petit programme de langage de programmation pour les écoles en fait en primaire les élèves ils apprennent à programmer sur scratch et il y a ce côté là il y a ce côté qui peut servir aussi à l'apprentissage vraiment pédago et je pense que en outil en outil d'apprentissage il peut être pas mal en jeu pur il est compliqué quand même et c'est assez rigolo parce qu'il suffit de regarder des let's play de Gladiabots sur Youtube c'est ce que j'ai fait j'ai regardé beaucoup de let's play tu vois le let's play d'un jeu vidéo bah t'essayes après tu regardes ta stratégie comment ça fonctionne est-ce que tes robots se comportent bien là l'let's play de programmation c'est que de la programmation et t'as 2 minutes à la fin d'exécution du programme et les gens ils se prennent la tête sur leur graphe et sur leur machin pendant 25 minutes avant d'exécuter une minute de programme et c'est là où tu c'est hyper profond ça dépend pour qui moi ça m'a manqué il y a un petit manque de reward même quand ça marchait des fois je sais même pas pourquoi ça marchait des fois je changeais des trucs ça marchait j'ai gagné mais il y a quelque chose de vraiment passionnant c'est un objet vraiment passionnant après en termes moi je pense que c'est un outil pédago c'est limite du scratch dans scratch on fait bouger un petit personnage de façon logo on bouge tourne à gauche avance 2-3 cases tourne à droite etc et là finalement il y a un peu de ça sauf qu'on fightait des robots et c'est quand même plus cool mais même je vais te dire moi je pense que sur Gladiabots le plus dur a été fait pour moi le plus dur a été fait tout le jeu marche maintenant il faut un peu l'enrobage il faut le sucre comme on appellerait il faut quelque chose pour t'entraîner pour donner envie d'y aller et ça pour le coup je pense c'est quelques petites choses à rajouter une petite campagne un peu plus sympa un tuto refait je pense que le plus dur a été fait maintenant c'est vrai et il y a une communauté j'ai le sentiment il y a un wiki très complet il y a un discord qui a l'air actif je pense que Gladiabots peut avoir de l'avenir et en plus et je tiens à le préciser le jeu a l'air gratuit sur Android donc ça permet à tout le monde de l'essayer peut-être avant de passer il y a des composantes payantes de type esthétique et compagnie mais si vous voulez l'essayer je ne sais pas à quel point jusqu'où il est gratuit sur Android mais là j'ai pu l'installer il y a un système de compte externe qui m'amène de récupérer toutes ses parties pour pouvoir jouer cross-plateforme et tout donc moi je conseille à tout le monde d'y jeter un petit coup d'oeil en tout cas sur Android puisque ça n'engage pas à grand chose voire ensuite de l'acheter sur PC si jamais vous sentez que l'optimisation de Dia c'est votre dada mais il faut prévenir il faut vraiment prévenir que c'est un Everest à gravir comme tu l'as dit mais on sent tout le soin qui a été apporté par ce truc et c'est pour ça que c'est vraiment frustrant Gladiabots je pense que pour ceux qui ont envie de s'impliquer c'est vraiment bien si vous êtes du genre c'est vraiment top c'est limite du serious game avec des robots qui se fight donc c'est quand même cool comme serious game c'était donc Gladiabots sur PC et mobile de toute façon il est à 14 euros sur PC c'est le moment d'accueillir Jérémy Klitskin et sa chronique jeu de société salut Jérémy salut Erwan alors au secours je sais pas quoi faire j'ai ce super jeu là dans mes mains il s'appelle Gugong G-U-G-O-N-G mais 2 minutes non là je ne peux pas expliquer Gugong en 2 minutes je suis désolé je vais donc vous balancer des morceaux de gameplay des bouts d'ambiance pour essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai tant apprécié ce jeu nous sommes donc en Chine en 1570 à l'époque de la dynastie Ming les joueurs jouent le rôle de loyaux sujets au sein d'une cour pleine d'intrigues et de jeux de pouvoir alors évidemment c'est super dangereux d'essayer de corrompre parce que si on se fait choper on se fait défoncer la gueule et on est mort et la solution c'est donc d'échanger des cadeaux d'offrir des cadeaux de recevoir des cadeaux qui n'ont évidemment pas touche la même valeur et il y a une espèce d'économie interne à la cour de l'empereur qui se met en place on va poser un très grand plateau au centre de la table il est divisé en 8 parties 7 zones identifiées et une piste de score autour du plateau au centre c'est la cité interdite c'est là que réside l'empereur il va falloir de toute façon arriver jusqu'à lui les joueurs qui n'auront pas fini de progresser dans cette zone ne seront pas éligibles pour gagner la partie sur la partie haute du plateau il y a une carte où on pourra voyager de village en village pour ramasser des objets et puis il y a une zone pour la grande muraille évidemment une carrière pour extraire des pierres précieuses un endroit où on va pouvoir voter des décrets un autre où les intrigues se mettent en place et enfin une zone sinueuse en bas du plateau il s'agit du grand canal on va pouvoir transporter des marchandises sur chacune des autres une carte cadeau numérotée de 1 à 9 est posée le coeur de la mécanique du jeu va reposer sur un échange qu'on va faire entre les cartes qu'on a dans sa main et celles qui sont posées sur le plateau pour influencer les zones une à une alors évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails parce que chaque zone est composée de mécaniques spécifiques imbriquées qui sont toutes intéressantes mais il va falloir jouer plusieurs parties avant de bien comprendre comment chaque zone fonctionne les enjeux et comment en tirer profit Gugong est un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes 100 minutes 200 minutes environ sur la boîte il y a marqué à partir de 12 ans mais si vous avez 12 ans vous allez certainement tout le temps perdre l'auteur s'appelle Andreas Steding et l'illustrateur s'appelle Andreas Resch d'ailleurs c'est super beau c'est bourré de détails le plateau c'est une véritable fresque j'ai presque envie de l'encadrer l'éditeur Game Brewer voilà donc si vous êtes un gamer que vous aimez les beaux objets que vous n'avez pas peur des règles un peu piscornues mais quand même profondes et très équilibrées ce jeu est fait pour vous et moi je vous dis à bientôt pour vous parler de jeux qui ne sont jamais cités dans le com des com me demandez pas pourquoi voilà bye 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 Jérémy à la semaine prochaine et je veux corriger je crois que c'est déjà arrivé qu'on parle dans le com des com de jeux de jeux un peu moins que des autres c'est vrai c'est vrai mais peut-être parce que les gens mettent plus de temps à les essayer moi j'ai essayé de télécharger ces jeux j'ai jamais réussi c'est compliqué c'est compliqué allez c'est le moment quand même le gros morceau le gros morceau les trois royaumes les trois royaumes est-ce qu'on les trois royaumes quoi et les trois royaumes mais c'est pas Dynasty Warriors parce que quand même les trois royaumes dans le jeu vidéo c'est Dynasty Warriors il faut mais il y a un tout petit peu on va en parler il y a un tout petit peu quand même d'inspiration alors c'est Total War Three Kingdom yet from the cinders the powerful and righteous emerge the Empire long united must divide and destiny be shaped by its champions alors on est dans la série des Total War donc de la gestion de la stratégie et de l'histoire sur PC sur PC sur PC sur PC ouais c'est important et donc c'est quand même c'est un peu de la super production de stratégie de gestion oui oui c'est des jeux ce sont des jeux ce sont des jeux fantastiques je le disais sur Twitter il y a quelques jours je disais que moi les Total War depuis que je les connais donc ça fait quand même je sais pas 20 ans je veux dire je sais pas à peu près 15 ans enfin je sais plus depuis le premier ce sont des jeux qui m'ont le plus appris qui ont été les meilleurs professeurs d'histoire pour moi c'est à dire que en jouant tu apprends sur une période stratégique et évidemment en plus tu t'amuses au passage bien évidemment alors les Total War pour ceux qui connaissent pas du tout je sais pas s'il y en a parmi les lecteurs en deux secondes c'est les auditeurs par ailleurs un Total War c'est un jeu de stratégie qui ressemble d'abord un peu à un risque donc on regarde on regarde d'au-dessus on gère on gère la région le pays les cultures l'argent les impôts la diplomatie la diplomatie l'économie etc et il y a une partie plus stratégique qui sont les les combats en temps réel où il y a des milliers de d'unités d'unités voilà qui composent d'autres armées qui se battent ensemble alors il y a eu beaucoup il y a eu plusieurs Total War il y a eu d'abord les Shoguns qui étaient sur le Japon ils ont un peu tout couvert Napoléon on a eu le médiéval les derniers les derniers qui étaient des Total War Fantasy donc des Warhammer donc les gros Total War se sont un peu écartés de l'esprit classique histoire moi j'ai trouvé très très bien fait mais j'ai un peu moins d'appétence pour la Fantasy mais j'ai trouvé quand même très intéressant et là on revient effectivement à un gros Total War extrêmement bien pensé extrêmement bien réalisé pour tout vous dire moi le meilleur Total War pour moi c'est Shogun 2 et là j'hésite j'hésite c'est pour vous dire à quel point il est excellent alors on se retrouve donc justement dans la Chine des trois royaumes donc c'est 200 après Jésus-Christ je crois ou avant ou après le jeu commence en 190 après Jésus-Christ c'est ça 190 après Jésus-Christ et on se retrouve et on se retrouve on arrive deux ans plus tôt ah oui c'est ça et moi j'ai trouvé évidemment enfin évidemment je ne connaissais pas cette période-là je ne connaissais pas l'histoire de ces périodes-là c'est une période enfin c'est une période hyper importante dans l'histoire de la Chine c'est c'est une histoire d'unification un truc du genre c'est une histoire qui s'étale sur une cinquantaine d'années a priori avec des rebondissements absolument dingos avec enfin c'est vraiment c'est la fin de l'Empire des Hanes et il y a plusieurs chefs locaux qui souhaitent défendre l'Empire soit essayent de trouver leur de devenir empereur et intéressant il y a aussi la révolte pas des gilets jaunes mais des turbans jaunes voilà la révolte des turbans jaunes qui est à la base de la mythologie des trois rois enfin pas la mythologie on peut appeler ça la romance des trois royaumes ou les trois royaumes protester contre la hausse du prix de l'avoine ou un truc du genre disons que c'était un peu le bordel alors je vous conseille il y a une vidéo sur Youtube malheureusement j'ai pas le nom de la vidéo mais en fait c'est une vidéo qui est sponsorisée par Total War Street Kingdom mais c'est un Youtuber d'animation ah oui je l'ai vu très clair qui raconte cette histoire des trois royaumes en animation c'est bien qui est très très bien faite mais c'est donc une animation purement historique et qui explique que donc c'était une période où l'empereur l'empereur de cet empire chinois voilà il y avait des intrigues de cours absolument monstrueuses c'est Game of Thrones Game of Thrones c'est gentil c'est vraiment et donc généralement c'était des dynasties donc la dynastie des Han le souci c'est quand un enfant de 8 ans est proclamé empereur parce que son père est mort et donc là t'as un seigneur assez Dong Zhuo donc il y a un seigneur assez maléfique assez evil qui propose de l'aider notamment parce qu'il y a donc la révolte des turbans jaunes enfin voilà il y a plein de soucis et donc pour écraser la révolte des turbans jaunes ils vont faire appel à des seigneurs locaux qui vont essayer de réduire comme ça parce que on est en Chine donc forcément les révoltes populaires ça prend vite de l'ampleur et c'est vite assez impressionnant en termes de force en présence et donc le problème de proposer à des seigneurs locaux de mater des révoltes et bien c'est que les seigneurs locaux prennent du pouvoir aussi et donc là ça devient compliqué de gérer le truc et puis après on repart en intrigue des équilibres alors rassurez-vous tout ça ça vient au fur et à mesure c'est-à-dire que tout ça tout l'aspect historique s'imbibe doucement c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être attiré par l'époque il n'y a pas besoin de savoir tout ça quand on commence à jouer on commence à jouer à un jeu vidéo classique d'ailleurs si vous n'avez jamais joué à un Total War je vous conseille de jouer en facile parce qu'il faut d'abord choper les mécanismes moi j'ai trouvé ça fascinant d'un point de vue historique il y a plein de choses qui sont fascinantes les mécanismes ont été améliorés raffinés truc intéressant justement par rapport à ce que tu disais le jeu dont tu parlais des trois royaumes Dynasty Warriors ils ont gardé il y a l'option quand tu lances le jeu de le mettre en mode pur historique ou en mode romance le mode romance ça permet d'avoir des personnages qui sont un peu des héros donc qui sont plus puissants au lieu d'avoir leur armée avec eux enfin au lieu d'avoir leur unité avec eux ils ont le pouvoir d'une grosse unité en fait et on trouve des petits pouvoirs un peu comme dans le Total War Warhammer avec des sorts spéciaux qui font des dégâts et ça passe très bien et moi maintenant bizarrement je joue comme ça alors que j'étais hyper historique ce que je trouvais hyper intéressant dans ce jeu c'est que par rapport au réseau Total War c'est qu'arrivé passer 10, 20, 30 heures oui parce que les parties peuvent durer 100 heures facile c'est tout l'aspect de diplomatie c'est à dire que par rapport aux autres là avant dans les Total War on va dire quand tu commences à maîtriser à grossir à un moment tu deviens un peu un rouleau compresseur et tu es un rouleau compresseur et ça continue là la diplomatie elle est fascinante se retourner les coalitions et surtout moi ce que j'ai appris c'est avec ce jeu en Chine avec la géographie de la Chine j'ai compris la géopolitique des conflits c'est à dire que ce petit mec là il m'a rien fait mais en même temps si je le bouffe pas je suis obligé de faire le contour de toute la montagne et c'est compliqué et donc tu comprends enfin voilà moi ça m'a fait comprendre la géopolitique des conflits la géopolitique du fleuve la géopolitique et ça c'est fascinant dans les Total War dans l'histoire des trois royaumes le fleuve est un des c'est là où Kao Kao a une défaite cuisante dans l'histoire des trois royaumes Kao Kao ils me regardent ça comme si c'était l'évidence même j'en sais rien d'ailleurs je crois qu'on dit en fait Kao Kao non justement et ça c'est un des petits défauts un des petits défauts c'est rare pour un Total War mais ils n'ont pas pris le nom classique je crois que effectivement ça se lit Kao Kao mais en fait ça se prononce en Cao Cao non non mais c'est important pour un Total War pour un Total War c'est important et je sais d'ailleurs aussi qu'on peut l'avoir en chinois donc ça c'est rigolo mais c'est vrai qu'il y a des tout petits trucs justement dans les petits défauts j'ai trouvé la VF les voix de la VF un peu basique moins quand tu vois le personnage et que tu as une voix tu ne t'attends pas du tout à cette voix dans ce personnage là mais il y a une VF quand même bien sûr ce qui est bien non mais c'est un jeu c'est un jeu AAA c'est un jeu qui coûte 60 euros sur PC ce qui est cher pour le PC mais c'est un jeu qui va qui délivre c'est un univers il faut se plonger dedans c'est toujours Sega qui gère ça ouais ouais c'est Sega qui a racheté Créative là on est aussi sur un Everest sauf qu'on nous montre un chemin mais il est très très haut après mais je trouve qu'effectivement je ne sais pas si c'est le meilleur Total War pour commencer si vous n'avez jamais connu les Total War parce que c'est vrai qu'il considère et peut-être qu'il a raison que les gens qui vont l'acheter connaissent déjà les Total War j'ai trouvé on a deux modes au début c'est le mode est-ce que vous avez déjà joué un Total War est-ce que vous n'avez jamais joué un Total War c'est vrai que moi j'ai switché moi ayant déjà joué à un Total War j'ai cliqué sur je n'ai jamais joué parce que je connais mon rapport au Total War qui est un petit peu compliqué ce jeu est magnifique il faut le dire c'est très 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 beau la map est bien optimisée la map de diplomatie donc la première map où on voit toute la Chine avec les zooms des zooms c'est juste exceptionnel quand on voit les personnages principaux au-dessus de la map comme un indicateur de là où est l'armée là où tout ça c'est super beau enfin vraiment le design est incroyable même alors les combats sont plutôt bien faits enfin c'est à la Total War donc c'est très propre c'est très bien foutu le contrôle des unités où on dit où il faut aller comment se former tout ça on contrôle des groupes d'unités pour ceux qui ne connaissent pas on contrôle des groupes d'unités et c'est toujours un vrai plaisir enfin moi c'est un des jeux de stratégie temps réel enfin les phases de stratégie temps réel sont vraiment très très bien pensées avec la capacité de faire pause de bien penser ces stratégies et ces mouvements et donc ça demande 2080 branchés ensemble dans son ordinateur non 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 ça va non ça va non non c'est étonnant là-dessus c'est vrai que les Total War d'habitude sont plus gourmands et un peu moins optimisés là franchement je suis assez épaté et en plus c'est très bien enfin je trouve je sais pas s'il y avait ces indications dans les précédents mais par exemple on sait très bien que les jeux de stratégie temps réel et les Total War n'y font pas exception on est sur du pierre feuille ciseau enfin voilà et là tout est indiqué les épées qui battent les machins tout est indiqué enfin grosso modo c'est un peu ça et là tout est indiqué c'est à dire que si tu cliques sur une unité et que tu regardes les unités adverses ils vont te dire c'est quoi les unités qui sont dangereuses pour ton unité c'est tellement important ça on avait parlé de qu'on s'appelle Wargroove et c'était un des problèmes c'était qu'on comprenait pas très bien ce qui était écrit d'un point de vue et du coup tout est explicite et c'est vraiment bien pensé un énorme point négatif quand même sur ce Total War mais est-ce qu'ils peuvent y faire quelque chose c'est les temps de chargement alors ça semble être un détail mais sauf que alors il faut savoir que tu l'as installé sur ton SSD non mais c'est vrai que c'est un jeu qu'il faut installer sur le SSD et après après ces temps de chargement sont présents et c'est vrai lors des batailles moi je fais peu de batailles je fais celles que je dois faire parce que sinon je morfle donc si je les contrôle pas moi-même et les batailles c'est vrai qu'on a le temps d'aller se faire un petit café de revenir mais c'est bien ça nous fait des petites pauses il n'y a pas un avance rapide si tu veux pas sur le chargement bah non sur les temps de chargement non non sur les temps de chargement j'ai cru que c'était le voilà parce qu'il faut savoir que donc il y a la carte de diplomatie qui est la carte principale et quand on rentre dans un combat que ce soit le siège d'une vie pour prendre une ville pour combattre une armée etc on a le choix faire le combat automatique si on est en force largement supérieure et tout ça on n'a pas besoin de se fatiguer ou alors prendre gérer le combat en temps réel et c'est au moment où on gère le combat en temps réel là c'est juste une barre de progression mais c'est vrai que je pense que le SSD joue beaucoup joue beaucoup même si ça reste lent moi j'ai trouvé ça acceptable pour un autre alors un truc que je n'ai pas dit parce que je ne suis pas encore arrivé mais je le dis quand même parce que je me suis renseigné l'avantage de ce Total War là aussi c'est que généralement comme je l'ai dit au bout d'un moment aussi on devient dans un Total War classique on devient un peu une force dominée et là je ne suis pas encore mais apparemment quand il n'y a plus que trois coalitions qui se quand il y a les trois royaumes voilà en fait tu passes à une autre étape du jeu et donc tu recommences on va dire le let game et redeviens dynamique ce qui est cohérent avec l'histoire on rappelle parce que là on commence en 190 les trois royaumes qui donnent le nom à ce Total War n'existent pas on est dans la chute de l'Empire Han qui va historiquement amener à la scission de la Chine en trois royaumes c'est le jeu des alliances et des recompositions et donc la phase 2 du jeu c'est une fois que ces trois royaumes sont en place il y a deux frangins et le Chao Chao ou Kao Kao dont on parlait voilà quand ces trois royaumes sont en place c'est une autre phase enfin peut-être que Chao Chao il sera mort d'ici là en tout cas c'est son fils enfin bref je ne veux pas spoiler l'histoire mais c'est non spoil non mais excellent jeu vraiment c'est moi j'essaie de plus jouer parce que j'ai passé je ne sais pas centaines d'heures de jeu dessus ce qui est bon signe aussi d'une certaine manière Total War 3 Kingdom sur PC et c'est vraiment c'est dans la lignée enfin je trouve que c'est c'est raffiné c'est pensé c'est cohérent avec leur ambition et ça fait toujours plaisir on va passer à à quoi à à comment on va pouvoir définir ce jeu où il y a un chat qui se met une armure et comment tu le définirais Shastelvania like très bien non c'est un Metroid like en plus mais oui voilà Metroidvania Metroid avec un chat gâteau roboto Corentin Bonjour donc de couleur un one bit un one bit game ouais donc c'est c'est comment dire c'est vraiment un Metroid like de poche avec un chat dans une armure Switch et PC voilà Switch et PC moi j'ai joué sur Switch qui est parfait on va dire pour ce genre de petit jeu là et donc c'est chez Devolver évidemment développé par Dunksoft qui était un petit studio américain il n'y a pas vraiment grand chose à dire c'est vraiment un Metroid like très 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 classique donc on est on démarre on arrive sur une planète on s'écrase même sur une planète avec alors au début on croit qu'on va incarner le beau gosse dans son vaisseau spatial sauf que le vaisseau s'écrase et il est écrasé par un élément il y a coincé dans son vaisseau et c'est Kiki qui sort du vaisseau Kiki va chercher de l'aide d'accord alors tu joues Kiki Kiki n'a pas de barre de vie Kiki enfin elle c'est une chatte Kiki n'a pas de barre de vie Kiki se balade si elle touche ne serait-ce qu'un ennemi elle meurt d'un coup mais Kiki au bout d'un moment tombe sur une armure enfin tombe sur une zone de sauvegarde en fait et elle est chargée dans une armure Kiki va là-bas Kiki obéit et donc Kiki va sauver la situation en explorant ce monde qui est comme la planète Zabes donc un large souterrain avec différentes zones accessibles par ascenseur on va trouver des différents éléments qui vont nous permettre en faisant du backtracking de développer de découvrir de nouvelles zones de trouver des nouveaux upgrades que ça soit en termes de barre de vie en termes de il n'y a pas de munitions dans ce jeu mais par contre il y a un temps de refroidissement de son lance-roquette donc ça va être de refroidissement plus rapide du lance-roquette ça aurait pu être un lance-roquette d'ailleurs vu que c'est un chat et du coup on évolue vraiment dans ce jeu de manière très classique il y a une map c'est vraiment Super Metroid de poche c'est compliqué pas grand chose d'autre à dire c'est un peu c'est ce qui fait sa qualité et son énorme défaut c'est l'énorme défaut c'est juste l'impression d'avoir déjà joué à ce jeu c'est un jeu qui remplit un cahier des charges qui est transparent on fait un Metroidvania un peu un peu original même pas Vania c'est vraiment Metroid-like pur parce que il y a un paquet en plus des dernières années de Metroid-like alors la différence et c'est là où je vais vraiment défendre Gatoroboto c'est que il est cohérent avec son prix avec ses ambitions c'est-à-dire qu'il est en 1 bit il n'y a pas d'histoire où elle est rigolote c'est un petit bonbon il coûte combien ? je l'ai noté 6,70€ 6,70€ le Metroid-like ça va on peut peut-être se permettre moi évidemment on compare à d'autres Metroid-like qui sont sortis récemment comme Axiom Verge que j'ai adoré à titre personnel mais qui lui est plus grand il est plus long il a d'autres ambitions il cherche à créer d'autres choses il a une ambiance aussi très particulière là le jeu il se prend à moitié au sérieux il y a une petite histoire mais c'est pas très loin mais du coup j'ai plutôt tendance à conseiller moi ce gâteau Roboto si vous savez que vous aimez le genre il ne faudra juste pas vous attendre à une grande révolution du genre mais c'est vrai qu'il est très très bien fait enfin fabriqué c'est de l'artisanat du bel ouvrage il n'y a pas de faiblesse le truc ce qui est toujours important dans les Metroid-like c'est-à-dire que quand tu débloques une nouvelle capacité tu vois très vite les zones que tu peux explorer où tu étais bloqué avant ou que tu vas pouvoir explorer maintenant t'es rarement paumé complètement dans le jeu celui-là pour se paumer il faut vraiment le vouloir la map n'est pas très complexe du fait de son échelle en fait et il est très lisible vu qu'il y a ce côté one bit enfin donc deux couleurs monochrome du coup il est hyper lisible c'est vrai que il est très confortable voilà mais par rapport à son encore une fois par rapport à son ambition il est totalement cohérent et pas grand chose donc moi je lui vois quand même alors on va peut-être préciser quand même il n'y a pas vraiment de Morph Ball comme dans un Metroid Super Metroid mais en fait le chat peut sortir ponctuellement de son armure pour aller explorer par exemple des petits passages donc c'est vraiment l'équivalent de la Morph Ball sauf qu'on est extrêmement vulnérable on n'a pas de bombes on ne peut pas faire grand chose et surtout le chat va pouvoir aussi aller dans d'autres véhicules de temps à autre donc on a un sous-marin et des tourelles fixes ce qui permet des phases un peu plus variées de temps en temps il va y avoir des jeux un peu plus énigmes où il va falloir trimballer son armure à l'arrêt sur des tapis roulants parce qu'elle ne peut pas aller dans l'eau l'armure parce qu'elle court-circuit donc il faut l'emmener sur les tapis roulants pour la faire traverser un plan d'eau parce que le chat peut nager lui il n'a pas peur enfin il a peur de l'eau mais il va faire l'effort mais du coup on va devoir passer de manière vulnérable des passages d'eau pour aller chercher une petite manivelle pour aller faire avancer son armure toute seule pour ensuite continuer avec son armure ce genre de petites choses qui sont sympas moi je vois quand même deux petits défauts qui sont vraiment du détail mais il faut que ça soit précisé le one beat ça fait mal à la tête au bout d'un moment c'est pas fait pour des longues sessions moi je l'ai fait d'une traite j'ai mal au crâne franchement j'avais mal au crâne à la fin alors c'est compensé un peu par le fait que comme dans d'autres gens un beat comme par exemple le Bradine on peut changer la palette de couleurs parce qu'on débloque des palettes de couleurs au fur et à mesure c'est aussi le cas dans Dunwell on peut débloquer des palettes de couleurs on les trouve elles sont planquées dans le décor une fois qu'on backtrack dans des lieux on pouvait pas aller avant on va trouver au lieu d'avoir du noir et blanc on va avoir du gris et blanc ou alors du rouge et noir ou alors de ce genre de choses non mais alors c'est peut-être bête mais quand tu le fais d'une traite comme je l'ai fait ou pour des gens qui franchement si vous allez vite en deux heures il est plié donc si vous y jouez deux heures à la fin vous avez mal au crâne mais mine de rien moi je trouvais ça salvatant de pouvoir changer les couleurs de temps en temps juste histoire d'habituer mes yeux à d'autres choses après je regardais ailleurs j'avais l'impression que mes yeux étaient foutus tellement j'avais trop regardé des pixels noirs et des pixels blancs donc ça c'est le premier défaut deuxième défaut et ça alors par contre je comprends pas ça alors il a été mis à jour à l'instant donc il faudrait que je regarde si ça a été changé ça il y a un moment où on me dit attention pas de retour en arrière possible donc finis bien tout ce que t'as à faire moi qu'est-ce que j'entends c'est ne sauvegarde plus à partir de maintenant sauf que non en fait si tu passes ce point tu ne pourras même pas revenir en arrière c'est-à-dire que t'as sauvegarde à la fin tu restes bloqué dans une zone et moi je voulais d'abord le finir pas en 100% pour voir la première fin puis le finir en 100% pour voir la deuxième fin sauf que à la toute fin grosso modo t'es enfermé dans une salle et tu peux plus tu peux plus accéder au reste au reste pourquoi vous faites ça c'est vraiment gratuit permettez-moi de revenir au moins dans le truc que je puisse finir mon 100% j'ai vraiment pas compris c'est gratuit j'ai pas envie de refaire j'avais juste envie de choper les 25% qui me restaient de complétion et puis finir avec le jeu dire ah j'ai vu les deux fins je suis content surtout que j'avais envie de le faire le jeu était court je fais allez je peux bien remettre une heure pour trouver ce qui me manque mais non le jeu t'en empêche que c'est que cette histoire donc faites gaffe quand il vous dit attention pas de retour possible même si vous sauvegardez pas si vous finissez le jeu vous bloquez votre sauvegarde vous allez redevoir recommencer une partie ça a peut-être été modifié ou alors il y a peut-être une option que j'ai pas vue c'est pas impossible mais je crois pas j'ai vraiment fouillé partout parfois les développeurs ont d'étranges idées pour faire original c'est les seuls trucs sinon comme on l'a dit avec des charges extrêmement bien remplies avec passion c'est des gens qui adorent le Metroid Like c'est pas cher c'est cool ça se fait en une soirée foncez c'est cool si vous aimez le genre franchement c'est sympa Gâteau Roboto PC et Switch 6€ et puis on va terminer parce qu'on l'a annoncé en début d'émission et c'est sorti il y a déjà quelques semaines un mois ou deux je ne sais plus c'est toujours chez Devolver et ça s'appelle Whitcraft Incorporated Alors Whitcraft Incorporated comme son nom l'indique le but c'est de Clément c'est de faire de l'argent en vendant du cannabis bah voilà bah voilà mais on est dans un pays où la légalisation est quelque chose d'envisageable donc oui on est aux Etats-Unis mais en fait ce jeu est intéressant à plein de niveaux je voulais vous en parler parce que au-delà de faire une critique classique on va dire du jeu il est intéressant parce que il a eu beaucoup 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 de mal à être marketé il y a eu vraiment alors que Devolver est spécialiste des jeux parfois violents edgy voilà edgy des jeux où on massacre je veux dire les jeux où on massacre sur Steam ils sont tous là je veux dire les jeux où on tue et bizarrement quand on vend quand on parle de cannabis en plus légal quand c'est un jeu qui en plus est bien fait parce que c'est pas un jeu c'est pas un stoner game c'est pas un jeu où tu vas faire ouais cool super non non c'est intéressant parce que déjà il est drôle il a l'humour mais il est intelligent parce qu'il montre toute l'ambivalence qu'il y a derrière et ce jeu a eu extrêmement de mal à se faire marketer les pubs ont été interdites vous savez sur YouTube il y a eu de la démonétisation c'est intéressant parce que ce jeu a quand même une bonne structure parce qu'il y a quelqu'un et on saura pas qui parce qu'il voulait pas ça il voulait pas qu'on sache qui c'est il y a une personne qui est très connue apparemment dans les jeux de gestion qui a été appelée pour aider justement à construire l'ADN du jeu mais on saura pas qui c'est d'accord voilà et après c'est un jeu très intéressant moi j'ai découvert toutes les variétés de bœufs c'est vous le meilleur ah putain j'allais faire une blague j'allais dire spliff meilleur j'ai découvert toutes les variétés de bœufs alors j'ai trouvé un monde fascinant j'aurais pu me spécialiser dans la bœuf bas de gamme pour les fumeurs qui jouent aux jeux vidéo mais non non moi j'ai fait de la bœuf haut de gamme pour les patients en chimiothérapie pour l'empêcher de vomir etc donc c'est vraiment une vraie richesse il est pas trop cher mais peut-être attendre un peu en solde c'est un jeu de gestion bien pensé qu'il y a des faiblesses au niveau relation humaine parce que dedans après on peut gérer des relations humaines ça c'est moins bien fait mais tout l'aspect tout l'aspect développement développement du business gestion c'est hyper bien fait c'est pédago en plus c'est pédago on apprend sur l'optimisation plein de trucs ah non mais l'azote le phosphate comment tu mets tes terres tes additifs et les différentes bœufs qui existent si tu veux moi avant la bœuf l'herbe pour moi c'était bon je connaissais un petit peu je pensais qu'il y avait voilà Sativa d'un côté Indica de l'autre les deux grandes familles mais en fait c'est comme si quelqu'un à un moment tu découvres le vin avec tout si tu veux les vins possibles imaginables et tu te dis waouh mon dieu mais quelle on peut faire des smartbox aussi pour faire des stages ou pas alors le truc c'est qu'il est beaucoup enfin comment dire beaucoup plus ambitieux que son nom ne l'indique enfin c'est en fait on a l'impression quand on se lance et même quand on voit la bande annonce et tout ça qu'il y a ce côté un peu iconoclaste un peu lol de dire on a fait un jeu de gestion et puis c'est un jeu de gestion de commerce de bœufs et en fait on se lance dedans et en fait c'est beaucoup moins comique c'est un vrai jeu c'est un vrai jeu de gestion c'est ce qui me faisait peur parce que le trailer laissait entendre un peu ça ça me faisait un peu peur moi petit perso et pour le coup mais pour le coup c'est bien pensé alors après il y a ce côté où passer la première heure les deux premières heures où on va commencer à chercher à optimiser les produits et tout ça où il faut qu'on s'implique quand même c'est pas ah oui c'est un vrai jeu de gestion c'est pas c'est un vrai jeu de gestion c'est un jeu intelligent c'est un jeu qui a des faiblesses mais c'est un jeu vraiment où moi qui adore les jeux de gestion je me suis pas dit tiens ils ont mis juste un petit ils ont laqué par dessus en mettant hop un petit un petit coup de peinture beuh rigolote non non c'est un vrai jeu de gestion bien pensé il faut savoir bien se développer comment où se développer avec qui se développer non non c'est un jeu intelligent mais j'ai trouvé ça très rigolo moi de voir l'hypocrisie l'hypocrisie du marché autour de de ce jeu qui a eu vraiment vraiment du mal voilà alors je vous le conseille en solde peut-être mais parce que c'est quand même il y a j'ai passé moi une dizaine d'heures fantastiques avant de m'en lasser un petit peu mais j'ai passé une 10-15 heures vraiment fantastique c'est withcraft incorporated sur pc je crois uniquement écoutez moi je joue que sur pc donc voilà sincèrement ça m'étonnerait qu'il sorte un jeu sur console pour les raisons que t'as cité à mon avis les consoliers vont être pas tout à fait mais tu vois c'est ça qui est rigolo quand même quand t'y penses c'est que sur console t'as des jeux où tu tues où tu égorges je sais plus on a eu des call of duty tu sais où tu tuais des innocents des machins et paradoxalement mais je pense que t'as raison et c'est ça qui est rigolo t'as des sujets tu vois que alors que c'est légal en tout cas dans le pays où c'est vendu c'est légal et tu vois une espèce de puritanisme chelou qui arrive alors qu'en plus t'as ça aussi pour la nudité dès que t'as de la nudité c'est moins grave d'être très violent que d'être un peu olé olé quoi ce qui est intéressant dans ce jeu là dans Woodcraft c'est pas un jeu qui fait l'apologie de l'herbe c'est que la plupart dans des jeux t'as violent parfois ça fait l'apologie de la violence l'apologie du sexe tout ce que tu veux là c'est c'est pas c'est pas une apologie il te montre vraiment une vision assez cohérente et sincère et honnête de ce que c'est et je trouve ça en fait comme tu dis c'est peut-être un serious game en fait d'un côté c'est un truc qui t'apprend j'ai vachement appris sur le marché sur l'hypocrisie qu'il y avait d'ailleurs aux Etats-Unis parce que tu sais que attends un truc à la con mais hyper rigolo tu as deux états qui sont à côte à côte tu crées légalement tu vends de la beuh à on va dire dans le premier état tu produis tu vends de la beuh dans le deuxième état pour l'instant pas de problème maintenant tu te dis attends la beuh du premier état j'ai quand même la vend dans le deuxième pour avoir un peu de variété et là comme c'est interdit au niveau fédéral t'es obligé de passer par un goffas ou un truc totalement illégal pour passer ta beuh d'un état à l'autre le passage de frontières exactement même si les frontières sont collées donc tu vois tu apprends si tu veux c'est assez rigolo non non mais c'est c'est un jeu intelligent voilà withcraft incorporated et bah c'est fini pour les jeux vidéo cette semaine merci à tous les deux c'était formidable merci Clément d'être revenu c'est cool ça fait très plaisir mais la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper et Corentin non plus et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin je vais sur Youtube parce qu'en fait il y a plein de trucs sur Youtube y compris des choses finies là par exemple j'ai vu qu'il y avait des Cantins Dupieux il y avait des Cantins Dupieux en entier sur la chaîne d'Arte mais je ne viens pas parler de ça je viens de parler de Nanaroscope saison 2 en fait je n'avais pas vu que vous avez sorti la saison 2 moi j'avais regardé la saison 1 qui était super alors Nanaroscope c'est quoi c'est Nanarland de l'émission qui est sur Halo Ciné mais charté grosso modo où on vient te parler de Nanar mais avec amour et surtout avec une vraie analyse contextualisée économique et artistique de pourquoi ce film existe et pourquoi les gens sont fascinés ou fans du dit film alors on a des choses incroyables comme l'invasion des araignées géantes et on a aussi un épisode dans cette saison 2 des copies turcs des blockbusters américains qui a eu lieu je crois dans les années 70 dans ces eaux là on a des films de SF italiens avec des gens qui ont des étoiles plein les yeux mais qui ont un budget percé et c'est vraiment très intéressant parce que quand ils recontextualisent tout et ils ne sont pas cyniques pour un sou et bien du coup tu te mets à aimer ces mecs tu te dis mais ils se foutent de la gueule de qui t'aurais pu être très méchant si t'avais été critique et tout et t'as des mecs en face qui te disent non mais nous on a kiffé c'était vraiment cool on s'est vraiment bien marré à jouer avec Serra en plastique et du coup c'est vraiment sympa le tout dernier épisode que je trouve vraiment très intéressant est sur une boîte de production qui fait des séries Z hallucinantes du style c'était quoi Tsunami vs Earthquake donc il s'est dit on a une idée de ouf c'est si jamais un tsunami affrontait un tremblement de terre qu'est-ce que ça donnerait personne ne s'est jamais posé cette question mais eux oui et du coup on décidait de faire le film et les mecs ils arrivent mais on sait que c'est une idée à la con mais ça va vendre et nous on va essayer de le faire du mieux qu'on peut et on sait que les réalisateurs et nous on va essayer de trouver un réalisateur qui va accepter de le faire parce qu'il a envie de le faire parce que ça le fait kiffer parce qu'il va essayer de faire le meilleur produit mais on est au courant qu'il ne va pas faire de miracle et du coup ils montrent comme ça cette boîte qui n'est pas cynique c'est juste des mecs ils savent qu'ils ne font pas du grand cinéma mais ils font juste c'est des businessmen mais des businessmen pas cyniques ils sont juste en mode nous on fait ça pour gagner de l'argent mais si ça fait un bon film tant mieux on sait que ça n'arrivera jamais et donc c'est que des histoires comme ça avec des témoignages de mecs d'anciens acteurs d'anciens réalisateurs ils crèvent l'écran de sincérité de gentillesse et du coup ça donne presque envie de regarder ces nanars complètement hallucinants qui au fur et à mesure des années se font des communautés de fans bref Nanaroscope saison 2 il y a aussi la saison 1 c'est tout sur Youtube et c'est gratuit donc profitez-en Clément Moi j'ai beaucoup lu ces dernières années mais avant de vous parler de bouquins je vais vous parler d'une série peut-être que vous connaissez alors bien sûr tout le monde connait Black Mirror qui est quand même une série connue et d'ailleurs je crois qu'elle ressent bientôt la troisième série mais je vais vous parler d'une série qui est on va dire dans le même style mais qu'on retrouve sur Prime Vidéo qui s'appelle Electric Dreams et qui est adapté de nouvelles de Philippe Kadic donc des nouvelles que je ne connaissais pas de Philippe Kadic alors que Kadic je pensais avoir tout lu de lui la preuve que non et c'est vrai que je trouve donc c'est une dizaine d'épisodes c'est une mini-série indépendant un peu comme Black Mirror et je trouve ça d'une qualité égale on va dire à Black Mirror il y a des épisodes qui sont vraiment fantastiques d'autres un peu moins et je trouve que Electric Dreams n'a pas le succès public qui mérite alors bien sûr il n'est pas sur Netflix ça peut expliquer pourquoi mais je veux dire par rapport à un Black Mirror c'est du Kadic Kadic c'est un génie un génie des multivers un génie de la psyché et il est peut-être parfois moins noir aussi qu'un Black Mirror même s'il montre beaucoup de travers donc vraiment je conseille à tout le monde de regarder la série Electric Dreams sur Prime c'est marrant parce que Prime là ils ont aussi enfin alors c'est plutôt du côté Pratchett mais ils ont Good Omens qui arrive aussi je crois qu'il était mais effectivement c'est bien d'avoir cette concurrence cette concurrence est intéressante il y a Fleabag sur Prime aussi je vais peut-être allumer mon il paraît que il n'y aura pas de saison 3 de Fleabag ? oh non désolé je suis en pleine saison 2 donc je suis en pleine saison moi j'ai juste parlé rapidement et c'est rigolo parce que je parlais aussi de Youtube pour le coup en fait c'est les chaînes de vulgarisation scientifique ont eu un âge d'or en France notamment avec qui pensait science étonnante qui est David Louapre qui a été embauché par Ubisoft il faut le savoir donc David Louapre science étonnante est maintenant chez Ubisoft c'est assez rigolo sur tout l'aspect science mais voilà en termes de régularité il pensait il en fait moins et tout ça et on peut c'est l'occasion de redécouvrir un peu les références américaines enfin ou anglais américaines je crois notamment avec Veritasium qui est une chaîne absolument géniale je sais pas si vous l'avez redécouvert récemment mais notamment avec cette histoire de l'image du trou noir d'il y a quelques semaines il l'avait bien prédite il l'avait bien prédite il avait fait une vidéo la veille de l'annonce qui expliquait ce que vous allez voir demain et qui expliquait le sens de l'image de ce qu'on a vu finalement c'était assez génial il avait fait une prédiction avec il avait fait une reproduction je sais pas quoi il a dit ça va ressembler à ça à peu près il était pas loin et surtout en fait mais avec un petit schéma avec un petit objet il montrait il expliquait très bien ce qu'on a vu c'est un très bon passeur c'est un très bon vulgarisateur c'est Derek Muller c'est ça ? Derek Muller et vraiment Veritasium alors c'est en anglais pour ceux qui connaissent mais les sous-titres automatiques marchent bien parce qu'ils parlent bien mais voilà c'est très 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 bien c'est vraiment une référence du genre et très récemment il a fait aussi une vidéo pour ceux qui s'intéressent un peu au YouTube game sur l'algo il a fait une vidéo virale alors il a fait la vidéo virale et après il a fait une vidéo d'explication de pourquoi sa vidéo était virale c'est brillant comme il sait très bien le faire Derek Muller donc la chaîne Veritasium je conseille aussi pour les quelques rares qui ne connaissent pas en tout cas merci 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 et donc on se retrouve la semaine prochaine sur Binge.audio sur Libération.fr et sur les internets ciao